Mesdames et Messieurs, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour ce qui est déjà la sixième conférence de ce séminaire intitulé « Le projet de paix par le commerce au miroir du droit et à l'épreuve des faits ». Pour ceux qui auraient raté le début, je rappelle que le point de départ de ce séminaire, c'est la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine en février 2022, puisque, au fond, cet acte de guerre a complètement ébranlé la stratégie européenne, si ce n'est occidentale, qui était, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'organiser ce qu'on a appelé l'interdépendance économique des nations, de façon à éviter de voir les grandes puissances à nouveau entrer en guerre et assister à une répétition de l'histoire qui conduirait à une Troisième Guerre mondiale. Alors, effectivement, on a, à ce moment-là, beaucoup critiqué de façon rétrospective la politique économique allemande, qui avait été menée notamment par Angela Merkel vis-à-vis de la Russie, mais dont Angela Merkel elle-même avait, au fond, fait clérité et perpétué, et qui avait consisté, pour dire simplement les choses, à acheter le pétrole et le gaz russe, de façon à soutenir le dynamisme de l'économie allemande, avec une énergie bon marché. Effectivement, cet approvisionnement russe permettait à l'industrie allemande de tirer la croissance économique du pays vers le haut, et l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine aurait révélé, donc, le manque de vision des autorités allemandes vis-à-vis de l'autorité russe. Mais ce qu'il faut garder à esprit, c'est qu'en réalité, cette dépendance énergétique de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie était pensée, et elle était pensée justement parce qu'elle s'inscrivait dans ce qu'on appelle le projet de paix par le commerce, dont Angela Merkel n'était finalement que l'héritière, et projet qui remonte au-delà de la Seconde Guerre mondiale, puisque on avait eu l'occasion de rappeler qu'au début du conflit, en 1941, Winston Churchill et Franklin Roosevelt s'étaient réunis sur un navire de défense pour élaborer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la charte de l'Atlantique, qui constituait une espèce de feuille de route sur les solutions à mettre en œuvre pour évériter cette répétition d'histoire qui conduirait à un troisième conflit mondial. Et donc, déjà en 1941, il y avait finalement le projet de dépendance économique de l'Allemagne vis-à-vis de l'énergie russe, mais là encore, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'en 1941, l'idée ne sort pas de nulle part, puisque le Premier ministre britannique et le président américain vont eux aussi la chercher dans l'héritage du passé, un héritage qu'on peut faire remonter assez facilement jusqu'à 1623, date à laquelle certains Émeric de Lacroix avaient publié un ouvrage intitulé le nouveau ciné dans le contexte des guerres de religion, où il voyait déjà l'idée d'une interdépendance économique des États comme un moyen de prévenir les guerres fratricides entre eux. Et pour certains spécialistes, derrière les travaux d'Émeric de Lacroix, on trouve aussi, et peut-être surtout, un certain souvenir de l'Antiquité, plus précisément de l'art romantique, puisque l'art romantique, finalement, aurait conduit à l'instauration d'une espèce de grand marché unique sur ce qui était à l'époque le monde connu. Et donc, quand au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, au moment de la Renaissance, on redécourt ces idées, eh bien, finalement, on réactive ce souvenir, dont on peut discuter, effectivement, le point de savoir si ce souvenir est ou non romantique, puisque, là encore, il y a des débats historiens, les choses auraient, sous l'Antiquité, été beaucoup plus complexes que, comment dire, le raccourci facile, qu'on en retient, ou qu'on en retenait, tout du moins dans le contexte qu'était celui d'Émeric de Lacroix, où, finalement, la paix par le commerce était aussi une espèce de souvenir reconstitué à des fins politiques, mais, toujours est-il que, derrière ce projet, c'est l'éternelle question de quelle est l'alternative à la guerre ? Donc, ce qui explique aussi, peut-être, pourquoi est-ce que ce projet mobilise, depuis le Moyen-Âge, depuis la Renaissance, des intellectuels prestigieux de renom. On a eu l'occasion d'en citer plusieurs. On retrouve des philosophes des Lumières, où on retrouve Kant et son projet de paix perpétuel, notamment parmi la longue liste de contributeurs à cette réflexion. Ce qui est intéressant pour notre propos, c'est que, à l'échange régulière, au fil du temps, ce projet a changé, en quelque sorte, de forme, puisque, finalement, à partir des années 1750, on peut le confondre avec ce qu'il est coutume d'appeler le libéralisme classique, libéralisme classique qui, du fait de la Première Guerre mondiale, va être sujet à critique, et qu'il va s'agir de refonder entre les deux guerres mondiales, à partir de 1926, avec l'œuvre de Kant, son ouvrage sur la fin du laissé-faire, dont le titre lui-même acte, la fin d'un cycle économique, et au-delà d'une époque, et donc d'une certaine conception du projet de paix par le commerce, ouvrage qui va être suivi, quelques années plus tard, en 1937, précisément, par la parution aux États-Unis d'un ouvrage intitulé « La société libre », écrit par un journaliste américain du nom de Walter Lippmann, qui se propose, cet ouvrage, vous pouvez le trouver assez facilement en ligne, c'est une espèce de réflexion d'ensemble sur à la fois la faillite du libéralisme classique et la montée en puissance des idées soviétiques, puisque, d'une certaine façon, le travail de refondation que propose Lippmann prend tout son sens aussi, parce qu'il y a une espèce de contre-pensée qui s'est enracinée et qui commence à servir de doctrine d'État. La révolution d'Octobre Rouge de 1917 est passée par là, et donc, pour Walter Lippmann, il s'agit d'essayer, dans ce contexte, de refonder le libéralisme pour lui donner un nouveau contenu scientifique qui permette d'en faire une espèce de rempart face à la montée en puissance des idées qu'il considère comme liberticides soviétiques. Et c'est à la suite de la publication de cet ouvrage qu'a lieu en 1938, donc l'année suivante, à Paris, à l'initiative d'un certain Louis Rougier, philosophe français de son État, un important colloque sur deux jours qu'on continue de connaître aujourd'hui sous le nom de colloque Lippmann, colloque qui va réfléchir, du point de vue scientifique, au contenu qu'on peut donner à cette idée de néolibéralisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, dès ce moment-là, il y a une espèce, déjà, de ligne de fracture entre les intellectuels sur le point de savoir quelle est la place assignée à l'État vis-à-vis du marché. Effectivement, on trouve, parmi les participants du colloque Lippmann, des auteurs comme Frédéric Hayek, alors tout jeune économiste, mais déjà présent, qui lui reste attaché d'une certaine façon à l'idée d'un minimum d'intervention de l'État, tandis que d'autres auteurs, comme Walter Lippmann lui-même, sont attachés, ou tout du moins ouverts, à lui ménager un plus grand rôle dans l'économie, de façon, notamment, à assurer le bon fonctionnement du marché sur la durée, fort des échecs passés du libéralisme classique, qui, finalement, n'avait pas rempli ses promesses. Ici, il y a une espèce de consensus, désormais, de la part des scientifiques, sur la question. Libéralisme classique, qui n'avait donc pas réussi à tenir ses promesses, dans la mesure où on avait assisté à la multiplication des ententes, qui avait conduit, finalement, à empêcher le libre jeu de la concurrence de remplir ses promesses. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en 1938, le débat est engagé, même si le colloque a une dimension politique assumée, puisque l'idée, au fond, c'est d'avoir des idées pré-normatives, c'est-à-dire des idées qui vont être susceptibles d'inspirer les décideurs publics de la planète, de façon à ce qu'ils puissent, par le droit étatique, de façon concertée, organiser une nouvelle forme d'interdépendance économique des nations. Et, au fond, c'est ce tissu théorique qui va servir en 1941 à la charte de l'Atlantique, et puis inspirer, à partir de 1947, les accords du GATT, puis, dans les années 1950, le lancement de la construction européenne, qui va servir, en quelque sorte, de laboratoire, de coup d'essai, à la généralisation de ces idées dans un grand marché mondial. Mais c'est véritablement, dans les années 1970, à la suite des chocs pétroliers, que la vertu programmatique de ce néolibéralisme de théoricien va véritablement inspirer les politiques nationales, dans les affaires intérieures de l'État. C'est peut-être ça, la nouveauté, puisque jusqu'à présent, on s'en servait pour organiser la relation entre les États, mais à partir des années 1970, on s'en inspire également, de façon à trouver des remèdes aux crises économiques qui frappent les marchés domestiques. Et le point de départ, c'est bien sûr les chocs pétroliers de 1973 et 1979, puisque, dans ce contexte-là, on remarque que les solutions keynésiennes classiques, de relance de l'économie par des politiques dites de la demande, sont un échec, et c'est par, en quelque sorte, défaut, face à ce constat d'échec, illustré à la fois aux États-Unis, par exemple, ou au niveau européen, en France, qu'on va puiser des solutions ailleurs, et ailleurs, c'est dans le courant néolibéral, et plus précisément, dans sa tendance, qu'on qualifie de monétariste, inspiré de Milton Friedman. Cette conversion commence dans les pays anglo-saxons à partir de 1979, avec l'élection de Margaret Thatcher, et qui se fait lire sur ce slogan, « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative, sous-entendu à la politique, non pas de relance par une politique économique de la demande, mais il n'y a pas d'alternative à la mise en œuvre d'une politique, cette fois, de l'offre. La même année, le patron de la réserve fédérale américaine change, et le nouveau président de l'institution, lui aussi, commence, au point de vue monétaire, à mettre en œuvre ces politiques, avant que, l'année suivante, Ronald Reagan ne devienne président des États-Unis d'Amérique, en se faisant, clairement, élire sur une telle politique de l'offre. Et c'est à ce moment-là, de mon point de vue, qu'effectivement, le projet de paix par le commerce change de dimension, puisqu'il y a une espèce de dynamique qui se met en place, comme s'il y avait une espèce de mouvement de balancier qui s'était amorcé. Et ce qu'on constate, c'est que ce mouvement de balancier, au moins jusqu'à la crise sanitaire et la crise économique de 2022, aura été, en s'accenturant, de façon à ce que toujours plus d'États de la planète soient convertis aux solutions économiques dites néolibérales et que, comment dire, l'emprise de ces solutions sur la vie économique nationale prenne de l'ampleur. Alors, ce qu'on avait vu la dernière séance, c'était, à travers l'exemple du droit français, combien la mise en place de ces politiques avait pu remettre en cause des acquis traditionnels, puisque la dernière fois, on avait pris l'exemple de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs à partir, donc, du modèle français, puisque, finalement, depuis la Révolution française, s'était affirmé en France ce qu'on appelait la conception française de la séparation des pouvoirs, qui, en partant de Montesquieu, avait eu pour originalité d'organiser une subdivision systématique des différents pouvoirs ou des différentes autorités de l'État, de façon, en quelque sorte, à assurer la stabilité des autorités politiques, mais aussi à prévenir une dépossession du corps électoral de son pouvoir souverain. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, de ce point de vue-là, on retrouve bien l'approche cartésienne française, puisque l'organisation des pouvoirs s'est faite selon une symétrie quasi parfaite. Si on prend les autorités politiques, on se rend compte que, d'un côté, il y a un pouvoir législatif et, d'un autre côté, un pouvoir exécutif. On se rend compte, si on creuse chacun de ses pouvoirs et de leur organisation, que, du côté du pouvoir législatif, le Parlement est bicaméral, c'est-à-dire qu'il est subdivisé en deux autorités qui sont destinées à se faire contrepoids. Du côté du pouvoir exécutif, le constat est le même, puisqu'on constate qu'on a un chef de l'État et un Premier ministre, toujours, à l'idée de contrepoids, ne serait-ce que par le jeu du contre-saint ministériel qui fait que, dans de nombreuses matières, le chef de l'État ne peut agir que s'il a la signature du Premier ministre, sachant que l'intérêt du contre-saint ministériel, c'est de transférer, dans un grand nombre de cas, la responsabilité des actions du chef de l'État sur le Premier ministre, ce qui est de nature à dissuader le Premier ministre de donner facilement sa signature. Mais on peut aller au-delà, puisque si on regarde la composition de l'autorité exécutive, on se rend compte qu'il y a effectivement d'un côté les autorités politiques, mais de l'autre, il y a l'administration. Et là encore, avec la conception française du statut de la fonction publique, le rôle du fonctionnaire, ce n'est pas simplement d'être la courroie de transmission des décisions qui sont prises par les autorités politiques, puisque dans la mise en œuvre de la décision politique, il y a aussi l'idée, surtout depuis le gouvernement de Vichy, que le fonctionnaire doit vérifier si les ordres qu'on lui donne sont conformes à la légalité républicaine matérielle. Donc, c'est beaucoup plus qu'un simple rôle d'exécutant, c'est un exécutant réfléchi qui doit en même temps en conscience vérifier que les commandements de l'autorité légitime ne méconnaissent pas la constitutionnalité républicaine, c'est-à-dire le droit constitutionnel matériel tel qu'il est notamment hérité de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais là encore, les choses ont été en ce perfectionnement puisque à la séparation horizontale des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif est venu s'ajouter cette séparation verticale qui conduit à faire en sorte qu'aux agents administratifs qui peuvent s'opposer aux autorités politiques locales sont venus s'ajouter des agents administratifs locaux, on va dire territoriaux, qui eux aussi ont pour rôle d'assurer le respect de la légalité républicaine au niveau des territoires, sachant que l'affirmation même d'une décentralisation est pensée depuis l'origine comme une façon de faire des contrepoids dans l'action du pouvoir central et ça c'est une idée libérale assez ancienne. Ce qu'on constate c'est que les choses ont été pensées à peu près de la même façon s'agissant de l'organisation de la justice puisque traditionnellement en France vous avez une autorité judiciaire et une autorité administrative donc deux ordres de juridiction qui se font face à face mais là encore pour se faire contrepoids de façon à éviter l'arbitraire de l'un au détriment des autres et à l'arrivée c'est toujours la même idée au détriment de la démocratie française. Alors ces idées sont bien enracinées au tournant des années 1970 mais justement l'essor des idées néolibérales ce que Michel Foucault va appeler à ce moment-là la politique d'économisation du champ social tout entier va conduire à crier finement en quelque sorte ces poids et contrepoids de façon à en dresser un tableau de colonne et à distinguer parmi ces mécanismes ceux qui sont un atout ou au contraire un handicap à l'objectif de bon fonctionnement du marché. Et c'est dans les années 1970-1980 qu'on va ainsi voir certaines critiques apparaître sur le fonctionnement des institutions se positionnant d'un point de vue économique ce qui pour le coup fait totalement sens notamment avec cette question posée en 1989 par l'événement du jeudi sur le point de savoir si le Sénat vaut le milliard de francs qu'il coûte par an. C'est assez intéressant. Le Sénat vaut-il le milliard de francs qu'il coûte par an ? Donc on voit bien qu'ici le débat glisse en quelque sorte du champ politique où il était concentré depuis la fin de l'Ancien Régime et la Révolution française aux questions économiques de façon justement à faire du droit mais c'est le contexte de l'époque un levier de la création des richesses au travers de l'objectif de bon fonctionnement du marché. Et donc on constate comme ça qu'un certain nombre de dualités historiques du droit français de cette conception française de la séparation des pouvoirs vont être examinées remises en cause alors de façon plus ou moins intégrale mais remises en cause quand même puisque là l'exemple typique peut-être qu'on peut donner c'est celui de la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Depuis l'Ancien Régime en réalité cette distinction existe comme étant finalement une garantie contre l'arbitraire on va dire budgétaire et la tentation d'enrichissement personnel de la part des ordinateurs. L'idée c'est que les ordinateurs qui correspondent pour faire simple aujourd'hui aux autorités exécutives élues au niveau local ou bien aux autorités exécutives du niveau national ces ordinateurs peuvent décider de la dépense mais ils ne peuvent pas manipuler eux-mêmes les données publiques ça c'est le rôle du comptable qui va quand ils ordonnent une dépense vérifier si la dépense alors non pas est opportune puisque ça ça reste une question de choix politique mais si la dépense est régulière à partir par exemple d'une nomenclature préexistante qui va lister les pièces nécessaires au bon engagement de la dépense et le comptable va s'opposer aux dépenses si le respect de ces pièces n'est pas assuré ce qui est assez intéressant c'est que cette séparation qui là encore se justifie pour des raisons historiques et conforme finalement à l'approche cartésienne de l'organisation institutionnelle française va être remise en cause encore à partir de l'année 1980 parce qu'on va appeler la nouvelle gestion publique avec ce constat c'est que c'est parfois une perte de temps sachant que la perte de temps sur le grand marché mondial et européen c'est aussi une perte d'argent puisque time it is money comme chacun sait ici et donc on va faire remarquer que c'est une séparation qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons ce qui va amener certains à affirmer une certaine supériorité du point de vue de la performance économique de ce point de vue là de la décision publique anglo-saxonne sur la décision publique française et puis des pays qui ont suivi son organisation institutionnelle et le débat va à partir de là s'engager sur le point de savoir si ça vaut le coup ou non de maintenir la distinction entre l'ordinateur et le comptable finalement presque 40 ans plus tard ce qu'on constate c'est que en apparence le comptable est certes maintenu mais en réalité il est maintenu sous une forme véritablement transformée ne serait-ce que parce qu'on a créé comment dire tout un tas d'organismes parapublics qui sont dans une relation satellitaire avec les personnes publiques organismes parapublics auxquelles on transfère un certain nombre d'activités de services publics depuis les années 80 90 et peut-être surtout 2000 et qui fonctionnent en réalité en étant soustraites à l'exigence d'un comptable public l'exemple typique ici c'est celui des sociétés économiques locales type société publique locale ou encore des sociétés d'économie mixte puisque ce sont des entités qui fonctionnent avec des capitaux publics d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il s'agit de sociétés généralement dites publiques puisque leur actionnaire majoritaire est une plusieurs personnes publiques mais l'avantage pour les personnes publiques de passer par leur mécanisme juridique c'est que ils vont avoir les avantages dans la gestion quotidienne de l'activité du droit privé puisque juridiquement cette société se présente comme des sociétés commerciales donc on avait vu la dernière fois que la logique d'économisation pour reprendre l'expression de Michel Foucault qui progressivement s'était enraciné et développé à partir des années 1970 1980 avait comme ça conduit un peu comme si c'était un jeu de domino à remettre en cause certains des acquis historiques de la conception française de la séparation des pouvoirs alors ce qui est assez intéressant et c'est ce que je voudrais voir aujourd'hui c'est que il ne s'agit pas pour autant dans ce jeu de réforme de favoriser un certain arbitraire du pouvoir politique ce serait contre-productif puisqu'il ne faut pas oublier que dans sa pureté théorique le libéralisme comme le néolibéralisme ne se pense que comme un rempart contre l'arbitraire du pouvoir politique donc ce qui est de ce point de vue là assez frappant c'est qu'on a le sentiment que la conception française de la séparation des pouvoirs héritée de 1789 a été en quelque sorte déconstruite de façon à ce que l'on puisse reconstruire sur sa place un autre mécanisme de surveillance de l'état considéré à tort ou raison il n'est pas ici pour distribuer les bons points mais simplement pour essayer d'expliquer les mécanismes qui sont à l'oeuvre derrière les réformes qui se sont opérées donc l'idée c'était de remplacer cette séparation des pouvoirs par ce qu'on a appelé une espèce de grand panoptique juridique destinée donc à assurer une surveillance des autorités étatiques plus adaptée au contexte du grand marché mondial et européen et donc ce qui est intéressant aujourd'hui c'est d'essayer de réfléchir finalement à l'origine de ce panoptique et à sa signification d'autant que sans doute ce panoptique n'a pas vocation à être démantelé dans les années à venir dans le contexte du défi des transitions notamment de la transition écologique on peut penser que c'est un mécanisme qui a vocation à survivre même si là encore il devra être amendé de façon à s'adapter à une certaine réalité sociale ce que l'on sait c'est que l'idée même de panoptique on la doit à Jérémy Bentham puisque c'est lui qui au 19ème siècle a le premier non pas seulement utilisé le terme mais expliqué quel était son intérêt d'un point de vue pratique l'idée de Bentham c'était en fait de proposer une nouvelle modalité de construction des prisons de façon à ce que les détenus soient sous la surveillance permanente non pas seulement des gardiens mais aussi les uns des autres c'était ça l'idée donc le panoptique de ce point de vue là dans le sens de Bentham c'est une prison qui est construite de façon circulaire avec une espèce de grand anneau central dans le grand anneau central où vous trouvez les gardiens mais le fait que les cellules soient organisées de façon circulaire fait que si les gardiens ne regardent pas les prisonniers peuvent se surveiller eux-mêmes donc il y a une espèce d'idée d'autocontrôle du corps social par chacun de ses membres de façon finalement à ce que tous soient responsabilisés dans leur intérêt propre puisque l'idée aussi c'est que chaque prisonnier étant de ce fait là responsable du comportement des autres chacun a intérêt à ce que tout le monde se tienne en l'occurrence à cas alors ce qui est assez intéressant c'est que l'idée du panoptique a fini par sortir du milieu clos des prisons à fuir à mesure que s'approfondissait la mondialisation et que finalement disparaissaient les mécanismes traditionnels de contrôle là l'exemple typique c'est par exemple sur les lieux de travail le fait qu'auparavant avec la montée en puissance du salariat les employés devaient aller se rendre au bureau ils se retrouvaient enfermés ainsi sur leur lieu de travail en étant enfermés soumis au contrôle permanent de leurs collègues ou de leurs chefs de service aujourd'hui on voit bien que ça ne fonctionne plus comme ça parce que le télétravail est passé par là mais même avant en réalité avec la mondialisation le fait qu'on projette toujours plus de salariés vers l'extérieur de façon comment dire pour les grandes entreprises à développer leurs commerces internationaux a fait qu'il a fallu fluidifier toujours plus le passage des frontières donc de ce fait là on a dû essayer d'imaginer de nouveaux mécanismes de surveillance à la place des anciens mécanismes de contrôle qui à la fois permettent d'éviter les dérives du grand marché mondial mais d'une façon qui n'entrave pas le flux des capitaux des personnes et des marchandises et c'est dans ce contexte là qu'un certain nombre de réformes là encore ont commencé à être mises en place alors souvent d'ailleurs c'est assez intéressant sans forcément de cohérence d'ensemble c'est à dire qu'il y a deux façons d'analyser les choses ici première façon ce serait de dire que dès les années 1970 on a acté la nécessité de substituer à la séparation française des pouvoirs un panoptique juridique et que à partir de là toutes les réformes qui ont été menées par la suite ont été sous-tendues par cet objectif et je pense que à donner comme ça c'est un peu artificiel parce que je ne pense pas que dès les années 1970 de façon consciente on ait mesuré toute l'ampleur des réformes qu'il fallait mener pour pouvoir assurer le bon fonctionnement du marché mondial européen ça me semble un peu artificiel d'autant plus que les gouvernants eux-mêmes ont à certains égards subi des événements extérieurs comme les chocs pétroliers et en fait agit dans l'urgence pour essayer d'y adapter au mieux leurs économies nationales mais sans forcément mesurer sur la durée l'impact des décisions qu'ils pouvaient prendre à l'époque donc je pense qu'en réalité les choses se sont faites de façon peut-être plus expérimentale au fur et à mesure et c'est de façon en réalité rétrospective qu'on se rend compte aujourd'hui que finalement ces réformes forment ce grand panoptique juridique qui par contre a été utile surtout à partir des attentats du 11 septembre du 9 septembre 2001 donc les attentats puisque ces attentats il ne faut pas l'oublier non plus ont eu pour réaction un renforcement des mesures sécuritaires sur le grand marché mondial à l'initiative des Etats-Unis c'est-à-dire que les attentats ont eu comment dire pour effet de servir de révélateur de lacunes qui étaient connues en réalité du fonctionnement du grand marché mondial et européen mais qui jusque-là a été comment dire accepté dans le sens où elles avaient leur utilité pour la construction de ce grand marché et il a fallu attendre ces tragiques événements pour que à partir de là on se rend compte qu'il était temps comment dire de renforcer la logique entre guillemets sécuritaire de la mondialisation pour prévenir de nouveau l'attentat mais ça c'est quelque chose aussi très intéressant parce que c'est assez classique en réalité c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'Etat les Etats d'une façon générale ont toujours tendance en matière économique à procéder de la façon suivante d'abord ils laissent se développer des espèces de zones de non-droit pour que puissent s'épanouir des activités économiques potentiellement porteuses de croissance du moins pour un nouveau secteur d'activité et c'est que dans un deuxième temps quand ces activités se sont bien développées qu'à partir de ce moment-là on va chercher à davantage les réguliers si ce n'est davantage les réglementés de ce point de vue-là il y a des débats assez récents sur le métier d'influenceur s'inscrit parfaitement dans ce schéma puisque le métier d'influenceur c'est un métier qui s'est imposé dans la pratique à partir de rien il était bien identifié qu'il y avait un vide juridique s'agissant notamment de leur statut fiscal mais ce vide juridique en réalité a été assumé à partir du moment où on ne voulait pas étouffer dans l'œuf une nouvelle activité qui se développait de façon à attendre finalement que le fruit soit suffisamment mûr pour pouvoir le récolter et c'est au fond l'enseignement des réglementations qui sont intervenues un peu partout dans le monde ces deux ou trois dernières années donc de ce point de vue-là le panoptique il s'est construit de cette façon suivante de façon très empirique à tâtons il s'est perfectionné au gré des sous-bresseaux du marché que ce soit notamment ces sous-bresseaux sécuritaires mais il a quand même ce panoptique une logique d'ensemble il a une logique d'ensemble puisque finalement sa finalité profonde c'est au nom de l'objectif de bon fonctionnement du marché alors bon fonctionnement du marché j'insiste mondial puisqu'il ne faut pas oublier le point de départ de sa mise en œuvre c'est d'être un élément de l'interpénétration économique des nations dont devait ou doit on ne sait plus trop aujourd'hui quel temps employé découler la paix parce que quand même la finalité elle reste inchangée et donc c'est pour assurer le respect de cet objectif au fond que ce panoptique a deux sous-objectifs en quelque sorte principaux le premier sous-objectif c'est assurer la surveillance de l'État et le second sous-objectif c'est d'assurer la surveillance par l'État donc surveillance à la fois de l'État et surveillance par l'État mais les deux étant pensés comme complémentaires puisque ces deux sous-objectifs qui doivent contribuer au bon fonctionnement du marché qui reste l'objectif ultime l'espèce d'objectif matriciel qui sous-tend la mondialisation et ce qui est assez fascinant c'est que si on a une lecture juridique des événements et bien on se rend compte qu'effectivement un certain nombre de réformes en apparence éparses qui ont été menées dans le droit positif depuis les années 70-80 prennent parfaitement tout leur sens au regard de ces deux sous-objectifs alors si on prend l'exemple de la surveillance de l'État voilà l'idée c'est dans la pensée libérale pour des raisons historiques qui sont régulièrement vérifiées que le pouvoir politique est potentiellement liberticide et source arbitraire voilà c'est le constat historique anthropologique presque qu'on peut dresser et donc à partir de là la première priorité peut-être pour les libéraux et même pour les néolibéraux c'est d'assurer la surveillance de l'État alors surveillance de l'État d'accord mais surveillance de l'État par qui ? et bien d'abord par on va dire l'initiative privée de façon plus générale les organismes privés mais aussi ensuite par les autres autorités publiques au terme là d'une nouvelle conception de la théorie des poids et contrepoids chère à Montesquieu s'agissant du premier point le plus évident de la surveillance par les organes privés et bien ce que l'on constate c'est que sur la période de référence donc entre 1970 et 2020 au fond on a mobilisé toujours plus d'organismes privés qu'ils soient à but non lucratif ou lucratif pour assurer cette surveillance de l'État alors s'agissant des organismes à but non lucratif je vous donne quelques exemples qui me semblent assez significatifs le premier c'est que d'après le code de procédure pénale c'est l'article 2-23 du code précisément toute association déclarée depuis au moins 5 ans peut se porter partie civile pour lutter contre la corruption y compris sous-entendu quand cette corruption est le fait des représentants de l'État dans le même ordre d'idée on peut noter l'importation en droit français de la procédure anglo-saxonne des actions de groupe puisque depuis une loi du 17 mars 2014 sur la consommation les consommateurs ont la possibilité de s'unir c'est-à-dire que les personnes privées peuvent s'unir pour faire valoir leur droit en justice face à des prestations qui peuvent là encore être le fait de personnes publiques alors c'est d'autant plus vrai que la faculté de former des actions de groupe a été étendue devant la justice administrative par une loi du 18 novembre 2016 alors c'est vrai qu'en pratique la réforme a pas donné lieu à un contentieux abondant puisque aux dernières nouvelles les actions de groupe qui ont été lancées sur ce fondement se comptent sur le droit d'une main et aucune n'a abouti puisque elles ont été déclarées irrecevables par le juge ce qui est assez intéressant c'est que il y a dans les tuyaux du parlement actuellement une proposition de réforme des actions de groupe pour uniformiser le régime juridique applicable devant le juge judiciaire et le juge administratif et faciliter leur mise en oeuvre notamment d'ailleurs à l'origine contre bien sûr les personnes publiques dans le cadre de la transition écologique alors si on quitte maintenant le prisme national on se rend compte qu'au niveau international et bien l'évolution a suivi un peu le même schéma puisque on a assisté sur la période de temps considérée à la multiplication des organisations non internationales et d'ailleurs certaines ont été construites de toutes pièces pour défendre une certaine conception économique de la mondialisation comme la société du Mont-Pèlerin qui peu de gens le savent mais juridiquement se présente comme une association enregistrée dans l'Illinois autre exemple qu'on peut donner ici c'est le forum de Davos qui a lieu en Suisse tous les ans d'autant que et ça c'est très intéressant ce forum a le statut d'observateur auprès du Conseil économique et social des Nations Unies donc là on a l'exemple typique d'une institution de droit privé juridiquement un but non lucratif mais montée de toutes pièces pour assurer un contrôle de l'activité économique une surveillance ou du moins de l'activité économique des états dans un but politique assumé puisque l'idée c'est d'en déduire la préconciliation de certaines réformes des marchés d'assurance alors il n'y a pas que les organismes à but lucratif qui sont mobilisés pour assurer cette surveillance de l'état puisqu'on constate qu'ils conjuguent leurs effets avec d'autres organismes à but non lucratif comme toutes les sociétés de consulting notamment qu'il s'agisse des professionnels du droit ou des professionnels du chiffre s'agissant des professionnels du chiffre chacun sait aujourd'hui qu'il y a trois grandes agences de notation qui existent dans le monde Standard & Poor's Moody's et Ficht et que ces agences de notation font littéralement trembler des états puisqu'elles accordent des notes en fonction de la solidité budgétaire et financière de ces états et en fonction des notes qu'elles leur accordent ces états vont pouvoir emprunter à des taux plus ou moins élevés sur les marchés financiers d'où le reproche d'ailleurs régulièrement fait un peu dans tous les états développés aujourd'hui de réformes uniquement financières destinées à satisfaire ces agences de notation mais ce qui est intéressant c'est que dans le détail on se rend compte que ces trois agences un et le seul surveillent 100 pays émetteurs de dettes souveraines et 29 000 institutions publiques donc c'est presque tentaculaire l'objectif bien sûr c'est comme je le disais d'apprécier leur solvabilité financière mais ça prouve bien que voilà c'est assumé les états sont placés sous la surveillance de ces autorités privées à but à but lucratif et c'est tellement ancré maintenant dans les mœurs parce que de nouvelles réformes comme par exemple la loi du 7 août 2015 sont intervenues de façon à systématiser en quelque sorte le contrôle des professionnels privés du chiffre sur les acteurs publics puisque cette loi a prévoyé à titre expérimental une certification des comptes locaux alors il faut savoir qu'en France par exemple il y a 50 000 ordinateurs de recenser dans le monde local 50 000 ordinateurs donc ça veut dire que la loi a expérimenté potentiellement pour ces 50 000 observatoires cette surveillance des comptes locaux par des comptables privés et sans véritable surprise la Cour des comptes l'année dernière a conclu au caractère positif de l'évaluation et appelé à la généralisation de cette certification des comptes pensée comme un moyen d'assurer la sincérité des budgets publics notamment au niveau local sincérité qui est importante évidemment chacun le comprend bien dans le contexte notamment des transitions puisque si on prend l'exemple de la transition écologique il va falloir financer le coût de cette transition notamment par de l'argent public mais pour qu'on puisse véritablement le faire autant faut-il que l'on se base sur des chiffres qui soient exacts d'où l'importance de cette sincérité des comptes publics mais il y aurait eu d'autres mécanismes possibles pour l'envisager ce qui est assez intéressant de ce point de vue là c'est le choix qui est fait de recourir au projet du chiffre du secteur privé alors comment dire la surveillance de l'état de façon là ici plus 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 classique se fait aussi par d'autres cabinets de consulting qui sont les cabinets d'affaires puisque là encore par le biais comment dire du rôle que ces cabinets d'affaires notamment les cabinets d'affaires anglo-saxons jouent vis-à-vis de l'action publique un peu partout dans le monde c'est une façon quand on est au pré-contentieux finalement d'orienter la prise de décision publique et puis si jamais ça ne suffit pas c'est une façon aussi au contentieux d'obtenir par le juge ce qu'on n'a pas réussi à obtenir par le voie on va dire de la négociation directe avec les autorités politiques et de ce point de vue là ce qui est assez intéressant c'est que quand vous suivez en France les interventions du représentant des cabinets d'avocats au conseil d'état ou à la cour de cassation notamment s'agissant de la relation de leurs clients avec le juge administratif et bien ce sont les premiers à dire que finalement leurs clients cherchent à instrumentaliser le juge administratif de façon à pouvoir comment dire assurer la mise en oeuvre de leurs priorités économiques de ce point de vue là il y a à la fois surveillance de l'attitude de l'administration des autorités politiques par le biais de ces cabinets d'avocats et surveillance je dirais intéressée d'autant plus que quand on détecte des comportements qui ne vont pas dans le sens de la vie des affaires et bien on n'hésite pas à essayer de leur tordre le bras dans le dos en instrumentalisant le juge enfin là encore de façon peut-être plus classique encore il y a surveillance de l'état par le biais des médias des médias alors des médias traditionnels comme la presse généraliste ou des nouveaux médias comme les champions du numérique surveillance alors qui se traduit là encore à plusieurs niveaux mais qui est malgré tout généralisé sur ce qui se traduit par exemple par le résultat des algorithmes des moteurs de recherche puisque si vous voulez avoir une information sur la situation de l'état par exemple la situation de ses finances publiques et bien il suffit de rechercher l'information sous Google et tout de suite vous l'avez donc par exemple là si vous regardez et bien vous allez apprendre que l'objectif de maintenir la dette publique en dessous de 5% qui avait été annoncée pour pouvoir être tenue puisque le ministre des affaires économiques le ministre de l'économie lui-même a annoncé aujourd'hui je crois qu'on serait au-dessus de la barre des 5% mais voilà l'information est reliée et derrière comment dire sa divulgation c'est aussi un moyen de faire pression sur les états à la fois pour donc les surveiller mais là encore on retrouve l'idée que la surveillance n'a d'intérêt que parce qu'elle est finalisée et son objectif ultime c'est de contribuer au bon fonctionnement du marché qui par hypothèse suppose la moindre intervention de l'état dans l'économie puisque l'idée c'est toujours la même c'est que plus un état intervient plus son administration coûte cher plus ses prélèvements obligatoires sont importants et plus finalement le coût de l'action publique pèse sur les opérateurs économiques qui par le biais notamment de la fiscalité des entreprises vont contribuer à financer cette activité administrative donc on voit bien qu'il y a cette cohérence d'ensemble même si bon là encore les choses ne sont pas comment dire sans risque on peut d'ores et déjà le souligner il y a comment dire la finalité pure qu'au point de vue théorique le panoptique peut rechercher qui est celle-là de faire profiter chacun des bienfaits avérés ou supposés du jeu concurrentiel du marché et puis peut-être les dérives ou les limites que rencontre le projet dans sa mise en oeuvre avec l'exemple typique du phénomène de concentration des médias en France puisqu'on se rend compte que si on prend les entreprises de presse les choses de façon un peu comment dire permanente font que ce sont des entreprises qui ont tendance à être instrumentalisées pour devenir selon l'expression concentrée des danseuses pour millionnaires puisque effectivement là encore il y a l'idée de récupérer ces moyens d'information qui sont aussi des moyens de conquête en quelque sorte de la bataille de l'opinion pour faire gagner ces idées mais dans un sens qui soit favorable finalement aux intérêts de l'entreprise parfois plus que l'intérêt général alors là encore évidemment il faut prendre garde à tomber dans tout raccourci facile mais pour autant il faut quand même garder à l'esprit qu'en droit français pour des raisons historiques de défense du pluralisme des médias et bien il y avait des ratios qui faisaient que les opérations de concentration des entreprises de presse étaient très encadrées notamment il y a eu des affaires célèbres dans les années 1980 mais aujourd'hui quand vous regardez les rapports notamment les rapports sénatoriaux et bien eux-mêmes pointent le risque actuel lié au phénomène de concentration des entreprises de presse plus largement des médias qui font que derrière c'est le pluralisme qui pourrait alors je ne pourrais puisqu'on n'est pas là mais qui pourrait être menacé et c'est un point de vigilance alors que je souligne là encore puisque dans sa pureté théorique le panoptique ne peut remplir pleinement son rôle que si la surveillance de l'état par ses organes privés ne conduit pas à substituer un arbitraire par un autre ou plus précisément un risque d'arbitraire par un autre un risque d'arbitraire public par un risque d'arbitraire privé alors c'est la raison pour laquelle en réalité à la surveillance de l'état par les organes privés on assiste aussi à la surveillance de l'état par les organes publics et c'est là où on retrouve notre vieille séparation des pouvoirs dans ses deux aspects horizontales et verticales elle n'a pas disparu c'est ce que en fait j'avais expliqué la dernière fois elle faisait l'objet de ce phénomène de déconstruction reconstruction de façon à lui permettre de devenir un atout à l'objectif de bon fonctionnement du marché c'était ça le constat la semaine dernière bien là on y est puisque concrètement ce qu'on constate c'est que depuis les années 1980 d'un point de vue horizontal on a cherché à renforcer les pouvoirs de contrôle et de surveillance d'un certain nombre d'autorités administratives pensées comme des autorités de protection de l'intégrité du marché parmi elles on trouve les juges les juges nationaux si on prend le cas assez symptomatiques du juge administratif ce qu'on constate c'est que le juge administratif depuis les années 1970-80 a gagné le pouvoir de frapper plus vite et plus fort alors c'est véritablement une évolution importante puisque jusque là finalement il avait peu de pouvoir de référer et même s'il en avait quelques-uns dans tous les cas il n'avait pas véritablement la faculté d'imposer ses décisions administration sans l'intervention d'un ministre au niveau national ou du préfet au niveau local alors c'était le constat adressé par un certain nombre d'auteurs de doctrines comme Jean-Riverot notamment dans un article resté célèbre qu'il avait intitulé le hussard au palais royal où il montrait en fait toutes les limites de la justice administrative limite qui est illustrée par ce retour d'expérience d'un justiciable célèbre de cette justice un certain Barrel qui avait en 1954 laissé son nom à un des grands arrêts de la jurisprudence administrative puisqu'il avait obtenu l'annulation d'une décision du gouvernement qui lui interdisait de s'inscrire au concours de l'ENA sauf que le requérant a lui-même fait savoir à certains professeurs de droit qu'on s'intéressait beaucoup à cette histoire mais que finalement on communiquait peu sur l'épilogue et l'épilogue c'est que même si son refus d'inscription a été annulé par le juge la réalité c'est qu'il n'a jamais pu se présenter au concours puisque l'administration n'a jamais voulu l'inscrire donc il y a un écart entre ce que disait le juge et ce que faisait véritablement l'administration donc dans certains cas le requérant n'obtenait que des victoires d'ordre symbolique donc tout ça ça change à partir des années 1980 1990 et c'est pas par hasard parce que ça change à une époque où on assiste aussi à la montée en puissance du droit on va dire communautaire et puis à partir de 1992 on va commencer à particeler le droit de l'Union Européenne mais parce que le projet européen c'est la construction d'un marché on va dire commun et puis qui va devenir un marché unique et qui pour fonctionner suppose que comment dire on alimente la confiance des acteurs du marché en assurant l'effectivité de leurs droits par la saisie du juge et donc cette évolution elle va en quelque sorte rejaillée en cascade sur le droit processuel interne puisque sous la pression donc de ses engagements européens et bien le législateur d'ailleurs quand on regarde les exposés des motifs des projets de réforme sur les pouvoirs du juge administratif on le dit clairement il y a aussi un enjeu de compétitivité économique derrière parce que il faut rendre le marché domestique attractif pour ses opérateurs économiques étrangers européens et si on veut qu'ils soient attractifs et bien il faut qu'on les rassure en disant si jamais vous estimez être victime d'une décision arbitraire de la part de l'état français et bien ne vous en faites pas vous pourrez saisir le juge et si vraiment vos droits sont bafoués et bien le juge aura le moyen d'obliger l'administration française à les respecter donc ça c'est une évolution importante mais qui repose quand même grandement sur la supranationalisation de la justice qui est un phénomène tout sauf anodin puisque derrière cette idée de supranationalisation c'est finalement aussi la volonté en quelque sorte de limiter le pouvoir des citoyens de souverainement remettre en cause l'ordre économique qui est à petit c'est à dire que si on supranationalise la justice du moins quand on regarde les travaux d'Hayek chez lui c'est très clair c'est une nécessité parce qu'il faut prévenir l'arbitraire de l'administration du point de vue économique certes mais il faut aussi c'est ce qu'il écrit dans droit, constitution et liberté dans les années 1960 il faut aussi mettre les opérateurs économiques à l'abri de l'arbitraire économique du législateur lui-même et de ce point de vue là et bien c'est une des raisons d'être tout du moins dans le logiciel néolibéral de la montée en puissance de la justice supranationale mais cette justice supranationale donc va en quelque sorte boucler la boucle en assurant la plus grande indépendance la plus grande efficacité l'intervention des juges nationaux et puis aussi en contribuant au développement des autorités publiques qu'on va appeler les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes la différence entre les deux étant que les autorités administratives indépendantes ne sont pas dotées de la personnalité morale alors que les autorités publiques indépendantes le sont mais ces autorités sont créées notamment à des fins de régulation de l'économie dans des domaines d'activité historiquement gérés en monopole par l'État puisque l'idée c'est que à partir du moment où vous ouvrez ces secteurs d'activité à la concurrence et bien on ne peut pas s'attendre à ce que l'État qui est par ailleurs patron ne soit pas jugé parti sur la question de l'accès de ces nouveaux entrants au marché ainsi libéralisé et que si on veut comment dire que ces nouveaux acteurs soient traités de façon véritablement impartiale il faut s'en remettre à ces autorités indépendantes indépendantes de qui bien indépendantes de l'administration classique notamment des ministres donc ces autorités effectivement vont se multiplier jusqu'en 2017 où le législateur va essayer de rationaliser en quelque sorte leur nombre mais malgré tout elles vont se multiplier en recrutant parmi leurs membres à peu près pour moitié parmi les professionnels du secteur qu'il s'agit de réguler au nom là encore de la performance de leurs activités et ces autorités pour la même raison vont prendre l'habitude dans certains domaines de conjuguer leurs actions pour plus d'activités et c'est ainsi par exemple qu'en 2021 l'autorité des marchés financiers et la banque centrale européenne ont conclu un protocole d'accord de façon à améliorer la surveillance prudentielle des établissements de crédit dont certains c'est le lien avec mon style conducteur dont certains restent d'établissements de crédit public par exemple typique ici c'est la banque postale alors parallèlement au nom de la déontologie on va chercher à comment dire renforcer le contrôle des autorités hiérarchiques sur leurs subordonnées et inversement alors le contrôle des autorités hiérarchiques sur le comportement de leurs subordonnées c'est assez classique c'est ce qu'on appelle traditionnellement la responsabilité disciplinaire donc ici pas grand chose de nouveau sous le soleil si ce n'est qu'on a essayé de codifier les règles applicables de façon à leur donner une plus grande lisibilité donc au nom de l'accès au droit c'est une façon aussi de rappeler chacun au respect de ces deux lois mais ce qui est assez intéressant c'est qu'au nom de la déontologie on a soumis les autorités hiérarchiques à des obligations renforcées auxquelles elles n'étaient jusqu'à présent pas soumises notamment en ce qui concerne par exemple les déclarations d'intérêt au patrimoine au moment de la prise de fonction de façon à ce que ces déclarations puissent être comparées avec des déclarations de fin de fonction et théoriquement qu'on puisse détecter des cas d'enrichissement adormaux mais l'objectif en réalité c'est simplement dissuasif l'objectif c'est de dissuader en réalité d'entrée de jeu les intéressés de pouvoir avoir comment dire des faits de corruption auxquels ils pourraient s'adonner corruption qui par nature nuit à la neutralité de l'action publique sur le marché donc compromet objectif de bon fonctionnement du marché donc on le voit l'assurance de l'état c'est perfectionné avec si je résume en quelque sorte une officialisation du rôle que l'initiative privée peut jouer dans cette surveillance et une sophistication dans la séparation des pouvoirs des mécanismes permettant d'assurer cette surveillance dont l'originalité par rapport à l'état du droit intérieur est d'être finalisé puisque son objectif c'est de contribuer au bon fonctionnement du marché domestique européen et au-delà mondial donc la séparation des pouvoirs en apparence demeure c'est vrai mais c'est pas la même qu'auparavant puisque autant auparavant il s'agissait finalement de prévenir l'arbitraire politique pour assurer la souveraineté démocratique des citoyens autant désormais la finalité de la séparation des pouvoirs c'est de contribuer à la mise en oeuvre et au fonctionnement de ce grand panoptique qui lui-même vise à assurer le bon fonctionnement du marché national mondial et européen alors bien évidemment tout ça c'est important mais il n'y a pas que l'état qui potentiellement peut être source d'arbitraire la pensée libérale en inconscience il y a aussi un danger de la part des individus eux-mêmes et c'est la raison pour laquelle la surveillance de l'état est complétée par une surveillance par l'état mais toujours au nom de l'objectif de bon fonctionnement du marché et ici ce qui est assez intéressant quand on essaye de décortiquer un peu les choses c'est qu'au fond cette surveillance de l'état elle consiste à la fois en une surveillance de ceux qui se situent dans le marché c'est-à-dire pour faire simple les opérateurs économiques qui sont animés de la volonté de réaliser du profit mais qui seraient tentés d'essayer d'augmenter leur marge bénéficiaire en se dispensant des règles du jeu commune en fonctionnement du marché et c'est aussi une surveillance de ceux qui par contre entendent s'exclure du marché là on peut penser à tous ceux qui présentent un risque de trouble pour ordre public c'est d'actualité on peut citer ici les trafiquants de drogue ou on peut citer également le cas des terroristes puisque dans les deux cas ce qu'on constate c'est que dans le cas des trafiquants de drogue c'est un marché parallèle qui se met en place et qui peut nuire au fonctionnement des autres activités économiques soit parce que finalement on les chasse en dehors de l'énergie géographique soit parce que finalement on a les salariés qui étant tombés dans le piège de la drogue et ayant développé des problèmes d'accoutumance ne sont plus productifs au sens économique plus terme et puis dans le cas du terrorisme et bien là on a le cas de délinquants qui instrumentalisent la terreur à des fins politiques mais qui ont justement pour objet par la terreur en nuisant à l'exercice normal des activités économiques ça fait partie de leur projet politique donc si on reprend ça pour un point qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur la surveillance de ceux qui se situent dans le marché bien on peut se dire que cette surveillance explique là encore la sophistication des pouvoirs de police des autorités notamment des pouvoirs de police administratives de façon classique en droit français la police administrative c'est celle qui vise à prévenir les troubles à l'ordre public donc des événements dont la réalisation va compromettre les échanges économiques or ce qui est assez frappant c'est que la police administrative peut être générale en quel cas de façon classique elle vise à prévenir les troubles la tranquillité la célébrité ou la sécurité publique mais cette police administrative elle peut être également spéciale alors ce qui caractérise la police administrative spéciale c'est finalement de réglementer de façon spécifique certains domaines d'activité qui présentent un risque particulier pour l'ordre public alors c'est par exemple le cas de la police administrative spéciale des débits de boisson comme les bars ou les restaurants de moins de ceux qui ont la licence 4 et plus puisque c'est à la fois des activités économiques effectivement notamment dans les grandes zones touristiques ce sont des leviers de croissance importants mais ce sont des activités qui du fait de la nature même les prestations qu'elle propose peuvent effectivement avoir des nuisances particulières on pense par exemple au débit de boisson à des heures tardives de la journée puisqu'il peut y avoir des rixes des nuisances sonores ce genre de choses qui peuvent finalement être reproductives en comment dire portant atteinte à la réputation d'un quartier et donc plutôt que de faire venir les touristes les faire suivre tout ça c'est dans une logique économique parfaitement incompréhensible l'autre exemple qu'on peut donner c'est celui des établissements placés des grandes industries notamment les industries pétrochimiques qui revêtent un enjeu stratégique particulier dans le contexte actuel de réindustrialisation du pays ce sont toutefois des industries particulièrement gourmandes en énergie avec un potentiel de dangerosité à la fois pour les riverains la santé humaine ou l'environnement important si on prend l'exemple de la pétrochimie ou des industries spécialisées dans la chimie lourde et donc qui doit faire l'objet d'une réglementation sur mesure d'où l'importance de police administrative spéciale les concernant sachant que historiquement cette police administrative spéciale s'est substituée à la justice pénale justement pour comment dire permettre un développement certes encadré mais réel de ces activités dans une logique de concurrence entre les puissances puisque si on prend l'histoire de cette police des installations classées et bien on se rend compte qu'elle s'est substituée à la police pénale notamment locale qui était considérée comme étant trop sévère pour les industriels et qui posait problème de ce point de vue là par rapport à la concurrence à l'époque britannique où il y avait une espèce de rivalité entre les puissances qui faisait que comment dire pour maintenir sa place face au long de l'éterre l'état français devait encourager le développement de ces activités mais aujourd'hui et bien on constate que le droit pénal est en quelque sorte revenu en force notamment depuis la chute de l'URSS en 1990 puisque c'est assez peu connu mais la chute de l'empire soviétique s'est accompagnée d'une multiplication d'accords internationaux de lutte contre la corruption et là encore c'est pas anodin puisque dans le contexte de l'époque les états occidentaux avaient vu dans la disparition de l'URSS l'opportunité de marquer une avancée supplémentaire dans le projet de libéralisation des frontières nationales comme une condition du projet de paix par le commerce et c'est pourquoi quand l'empire s'est effondré et bien on a été amené à renforcer ces comment dire la coopération judiciaire entre états dans la lutte contre la corruption c'était l'objet de ces traités internationaux de façon là encore à assurer la neutralité au maximum de la sécession publique dans le contexte du grand marché mondial qu'on a essayé d'étendre et de renforcer donc aujourd'hui on se rend compte que ces outils pénaux sont toujours en place mais ont été enrichis en quelque sorte par la mise en place de mécanismes dits de compliance qui se démarquent de de par sa démarche préventive c'est à dire que le problème des outils pénaux c'est que ils n'agissent qu'après coup quand les faits sont découverts ce qui est une deuxième difficulté donc l'idée c'est d'enrichir cette logique curative en quelque sorte d'une logique préventive et ça c'est la raison d'être des mécanismes de compliance ce qui conduise par exemple à amener les entreprises à faire la cartographie interne des risques spécifiques auxquels elles sont confrontées de façon là encore à ce qu'elles prennent les mesures nécessaires pour prévenir la réalisation de ces risques et ainsi jouer pleinement le jeu du grand marché mondial et européen et de sa logique concurrentielle alors derrière ce constat on trouve aussi l'essor des mécanismes dits de droit mou ce qu'on appelle la soft law qui non pas s'oppose aux droits durs depuis le tournoi des années 70 et 80 mais et bien penser dans un rapport de complémentarité avec lui puisque l'idée c'est d'inciter dans un premier temps par le droit mou les opérateurs économiques qui a adopté les bons comportements c'est à dire ceux qui sont utiles à la performance de la logique concurrentielle du marché et aux bienfaits qui en sont attendus et ce n'est que dans un deuxième temps en quelque sorte que le droit dur est amené à jouer son rôle lorsque ces mécanismes incitatifs ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs alors ces mécanismes jouent aussi d'une certaine façon s'agissant de la surveillance de ceux qui s'excluent du marché puisque la police judiciaire du point de vue académique se distingue de la police administrative par le fait qu'elle a un but plus répressif alors que la police administrative vise à prévenir les troubles à l'ordre public la police judiciaire elle vise à la recherche et la répression des délinquants mais en réalité la police judiciaire a aussi une fonction dissuasive puisque chacun étant informé des peines encourues en cas de méconnaissance à certaines infractions comme le vol ou le détournement de biens publics et bien évidemment il y a une vertu pédagogique au code pénal qui fait que c'est aussi une façon de prévenir la réalisation des troubles à l'ordre public et de ce point de vue là ce qui est assez intéressant c'est de se rendre compte à quel point l'arsenal judiciaire du fait du progrès technologique a été en se développant depuis les années 1970 dans l'année 1970 1974 de mémoire le journal Le Monde a eu un article ainsi titré Safari de point la chasse aux français est ouverte alors le titre s'expliquait dans le contexte de l'époque parce que le gouvernement français avait eu la volonté de créer un nouveau fichier de police dont l'originalité était d'interconnecter différents fichiers de façon alors officiellement c'est objectif faciliter la recherche de certains délinquants donc l'objectif pouvait effectivement se comprendre dans le cadre d'une politique de lutte contre l'insécurité mais le problème c'est que du point de vue du respect des libertés publiques un tel projet était évidemment liberticide surtout que le souvenir de la seconde guerre mondiale n'était encore pas très loin dans le contexte nous ce titre du journal Le Monde qui finalement avec la pression médiatique a fait que le gouvernement avait à l'époque reculé sur ce projet mais depuis les choses comment dire ont pas mal avancé puisque on compterait aujourd'hui une centaine de fichiers et que le législateur lui-même a depuis accepté l'interconnexion d'un certain nombre de fichiers anciens c'est ainsi par exemple qu'on a le système d'information Schengen qui est interconnecté à pas moins de 12 fichiers nationaux et je dirais que cette interconnexion c'est une tendance lourde qui s'est amorcée avec le soutien je le disais du législateur malgré tout mais c'est une tendance qui doit être rapprochée de l'essor de nouvelles technologies de surveillance comme par exemple la surveillance par drone ou aussi simplement le fait de logiciels qui permettent de transformer le téléphone portable de chacun en une espèce d'agent double alors tout ça c'est assez intéressant parce que ce qu'on se rend compte c'est que les Jeux Olympiques de Paris en 2024 ont été l'occasion pour le législateur d'autoriser alors à titre toujours expérimental le recours aux nouvelles technologies pour comment dire prévenir dissuader et réprimer les troubles à l'ordre public avec par exemple tous les débats qu'on connait sur la reconnaissance faciale qui donc a été admise dans son principe même si comme c'est normal en démocratie son usage est soumis ou sera soumis à des conditions draconiennes mais ce qui est assez intéressant c'est que le fait que on expérimente ces nouveaux procédés dans le contexte d'une grande manifestation sportive qui est aussi pensée comme un événement de dynamisme de dynamisation économique du marché national montre bien que derrière l'idée c'est surtout celle de surveiller ceux qui entendraient ces cultures du marché qui est à l'offre donc on le voit bien depuis les années 1970 1980 le grand panoptique qui de façon rétrospective s'est mis en place a une grande cohérence d'ensemble puisqu'il est effectivement perçu comme une condition presque sine qua non de l'existence et du bon fonctionnement du grand marché mondial et je pense que ce constat suffit pour conclure cette conférence aujourd'hui je vous remercie merci